Eh les amis, on a repris les vidéos, le rythme quotidien tous les jours à 18h, mais attention, dès ce mercredi à 18h, on reprend aussi la fameuse série à la recherche du meilleur snack de France, 18h, tous les mercredis, c'est la saison 3, on va sillonner la France à nouveau à la recherche des établissements de restauration rapide qui proposent des trucs originaux, bons, et pour la première, rendez-vous ce mercredi à 18h, on sera dans le Nord, à Roubaix. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, alors attention, aujourd'hui je vais retrouver un abonné, pas n'importe quel abonné, c'est celui qui est arrivé deuxième pour les FOA Awards du meilleur abonné de l'année, la première c'était Pelagie, vous l'avez vu il y a quelques jours, le deuxième c'est Hervé, et en fait Hervé il m'a envoyé un message, il était dégoûté d'être arrivé deuxième, il voulait à tout prix être arrivé premier, et encore plus dégoûté quand il a appris qu'en fait il n'y avait que 5 ou 6 voix d'écart, entre la première et le deuxième, il n'y a pas de quoi être dégoûté, c'est juste pour le fun qu'on fait ça, en plus, attends, les Miss France, la deuxième c'est la première dauphine, donc là en fait c'est le premier dauphin des FOA Awards, du coup pour lui remonter le moral, je me suis dit, allez je vais l'emmener manger avec moi dans l'une des premières vidéos de cette année 2019, donc je pars avec mon dauphin, et je pense avoir trouvé un bon resto à lui faire tester. Mais regardez qui voit là ! C'est un tournoi ! Hey ! Comment ça va ? Comment ça va ? La forme ? Comment ça va mon dauphin ? Ah ça va ! Ah c'est le premier dauphin ! Ça va la forme ? Bien ou quoi ? Bonne année ! Bonne année à toi ! Eh bien vous vous souvenez d'Hervé, qui était venu avec moi à Lille, qui avait beaucoup marqué, parce que du coup en une journée on avait tourné 3 vidéos, donc du coup tu étais apparu dans 3 vidéos de suite, alors qu'on s'était vu qu'une journée dans notre vie en fait ! C'est ça qui est un truc de fou ! Mais tu avais marqué les gens, les gens ont beaucoup voté pour toi, mais en effet ça s'est joué à un chouïa, donc du coup aujourd'hui on va rattraper le coup ! Donc on part à Épinay aujourd'hui, c'est dans le 93, Épinay-sur-Seine, attention, est-ce que tu as faim ? Très très faim ! T'as pas trop mangé pendant les fêtes ? Non, au contraire j'ai perdu du poids pendant les fêtes ! Ah bah voilà, on va te remplumer un petit peu ! Bon alors Hervé se pose des questions sur ce qu'on va manger quand même, tu m'as l'air très curieux ! Ouais, très curieux parce que j'ai faim ! Et t'as regardé, parce que je t'ai donné l'adresse quand même, et t'as regardé sur le plan, t'as cherché à savoir ? Ouais j'ai cherché le plan et au début j'ai vu un Burger King, je me suis dit, on va pas aller jusqu'à Épinay-sur-Seine pour aller au Burger King quand même ! Ah, le Burger King d'Épinay est très réputé ! Non, c'est pas là, c'est pas là ! Après j'ai mis, c'est dans une petite zone commerciale, donc j'ai pas pu y accéder ! Ah donc tu peux pas savoir exactement ! Exactement ! On va manger, déjà, c'est un truc où il y a du involonté, je me suis dit, pour toi, il faut te faire bien ! Mais il y a aussi du service à table, il y a les deux formules, il y a de la viande, pas mal de viande, voilà ! J'ai pas mis de jogging aujourd'hui, j'ai la peau qui se dilate vite ! Bref, tu vas voir ! Ah il est là le Burger King ? Le fameux Burger King ! Viens, on va là en fait ! On va aller là ! Il y a le Bacon Lover en ce moment ! Ah non, c'est pas là ! Ah, il y a un Buffalo Grill, il y a tous les essentiels des zones industrielles ! Il manque un petit Courte Paille, et un petit BNB Hôtel ! Et un Hôtel Grill Campanile ! Voici donc où est-ce qu'on va aller ! La maison du Steak Out, puchée à volonté ! Tu crois ? Ah, je pense ! À moins qu'on va faire du moto-école ! Tu penses que ça peut être que ça ? Eh, ça a l'air pas mal ! Bon, Hervé, on est arrivés les premiers ! Les premiers, oui ! On va pouvoir désigner ! Premier service ! Regarde, il y a un buffet déjà ! Et après, il y a les grillades, mais du coup, on va nous expliquer un petit peu le concept. C'est un steak-house aux influences turques, en fait. Et voilà le maître des lieux ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va et vous ? Ton prénom, c'est ? Olivier ! On peut tutoyer ! Moi, j'arrive comme ça, je tutoie comme un... Olivier ! Donc, c'est ton resto ? C'est ça ! Et ça fait trois mois ? Ça fait trois mois qu'on est ouvert ! Ok ! À la base, c'était un restaurant chinois. On a bien aimé le concept de buffet à volonté. On a essayé de remanier ça à la turque, en fait. Donc là, c'est un buffet à volonté, mais version turque. D'accord ! Donc, il y a le buffet ici, et les grillades juste derrière, avec notre chef qui fait cuire les viandes. Ah, c'est le chef qui va faire sur cet appareil-là, en live, les grillades, quoi ! Donc, les viandes, c'est pas comme un wok où on fait cuire nous-mêmes les viandes, en fait. C'est un chef qui fait cuire les viandes de manière professionnelle. Bonne cuisson et tout ça ? Bonne cuisson, spécialité turque, il y a des viandes fraîches tous les jours. Ok ! Donc, les viandes, c'est lui qui les sert, et le buffet, c'est à volonté. C'est ça ! Et en fait, il y a des formules en fonction du nombre de viandes qu'on prend. Les viandes, c'est pas à volonté. Les viandes, c'est pas à volonté. C'est par rapport aux formules que vous prenez. Vous pouvez prendre des planches mixtes pour plusieurs personnes. C'est un bon compromis entre le buffet à volonté et le côté bonne grillade avec bonne viande et tout. Ok ! Et du coup, c'est des bonnes viandes ? Il va pas dire que c'est des mauvaises viandes en même temps. C'est clair ! Tu vas tester de toi-même ! Ouais, d'accord ! Accompagnement, il y a des plats sur qui ont aussi des plats classiques, comme des pâtes aux légumes là-bas, haricots verts. Du coup, en plats sur, il y a quoi ? En plats sur, il y a, par exemple, un bionnaché avec pommes de terre. Ok ! Il y a des aubergines farcies. Il y a aussi un gratin ici, avec des légumes. Ok ! Ah, des brocolis ! On dirait que t'aimes pas ça ! Ah, je déteste ! Il y a plein de gens qui adorent ! Ouais ! À côté, c'est quoi ça ? Ça, c'est pommes de terre aussi, avec sauce tomate. Donc, le buffet, il varie tous les jours. À chaque service, on le change. Ah, d'accord ! Ok ! Donc, t'as vu, c'est bien parce qu'en dehors des viandes, tu peux déjà bien te blinder rien qu'avec le buffet. C'est-à-dire que celui qui veut se prendre juste une viande, quoi qu'il arrive, il a accès au buffet. Donc, il se prend une petite viande. Il prend une viande et il est calé. Ouais, c'est ça ! Et après, il se fait plaisir. Et pour ceux qui veulent encore plus se caler avec encore plus de viande, vous prenez plusieurs viandes, du coup. Exactement ! Alors, on a des viandes françaises et des viandes turques. Parmi les viandes turques, on a des brochettes de poulet, des brochettes d'agneau, des côtelettes d'agneau, des poitrines d'agneau. On a la socialité Adana, qui est une brochette de viande hachée. Ah oui, c'est très bon, ça ! Ensuite, on a des ailes de poulet. Mais on a aussi des viandes rouges comme le rhum steak, la bavette, l'entrecôte. La côte de bœuf qu'on peut partager à deux personnes, elle fait un kilo. Il n'y a pas, s'il y en a qui veulent juste le buffet ? On ne propose pas ça malheureusement. Parce qu'on préfère proposer un service de qualité avec une belle viande, une belle planche, que les clients soient bien servis, qu'ils viennent directement au buffet. Bon, là, on vient de passer la commande. Hervé est allé aux toilettes. Et si on en parle, c'est que c'est très important, car les toilettes sont très propres. Et pour moi, un des points importants dans les restaurants, c'est la propreté des toilettes. Et là, je sens qu'on va se régaler. Dis comme ça, ça fait des raccourcis un peu. Juste ici, on a une entrecôte. Là, on a un pavé de rum steak. Là, on a une bavette. C'est ce qu'on propose. L'escalope de poulet qui est juste là. La brochette d'agneau. La brochette de poulet. Et on vous a mis deux, Adana. Comme ils font aussi des burgers. On nous a demandé si vous voulez tester un burger. Moi, je n'ai rien dit, je ne me suis pas exprimé. Et Hervé a dit... Pourquoi pas ? On n'est pas contre. Si on nous propose, pourquoi pas ? Franchement, c'est magnifique. Et Hervé, tu remarques ? Il a servi le gros plateau à ma place. Oui. Donc, c'est pour moi. Et toi, tu auras le burger. Moi, je vois le burger. Mais même le burger est beau. Non, c'est à moi. Ok. Bon, ça, c'est à moi. Vous avez vu ? Ce que j'aime bien, c'est déjà. Quand on arrive, le cadre, la salle, elle est top. Le buffet, il présente bien. Le grand barbecue là-bas où il y a le chef qui fait devant nous. C'est top. C'est vraiment... Ça inspire bien. Toi, tu as dit déjà que tu as aimé les toilettes aussi. Ensuite, c'est vrai que ça fait envie quand tu les vois en train de faire cuire la viande. Et quand il te présente, parce qu'on a dit on va prendre un plateau, un assortiment. Mais quand il te présente le plateau, c'est très bien à présenter. Il y a même du riz et tout. Mais limite, tu n'as même pas besoin d'aller au buffet. Il y a déjà des accompagnements. Mais je vais quand même aller me faire plaisir un petit peu au buffet. C'est de la tsa, l'odeur, ça sent super bon. Toutes les viandes réunies, les adanas, les escalopes, la côte de bœuf. Alors, attention parce que Hervé me disait tout à l'heure qu'il avait pris des leçons lorsqu'on était allé au buffet de pizza et de pâte à volonté à Lille. La leçon, ne pas se jeter sur les entrées. Les entrées, ça cale pour rien. Donc on va se concentrer sur le cœur du sujet, les viandes. Et quelques accompagnements, histoire d'être bien, d'être tranquille. On va chercher quelques accompagnements là ? Allez, on y va, c'est parti. Moi je vais goûter ce petit gratin là. Des gratins de... Choirot ? Des épinards, je pense. Poivrons. Ça, c'est pommes de terre avec viande hachée. Comme si on n'avait pas déjà assez de viande là-bas. Et avec des légumes aussi. Bon Hervé, on attaque, comment on fait là ? Tu commences par quoi ? On va commencer par les viandes avant que ça refroidisse. Ok, il n'y a que de la viande. Mais... On va commencer par les viandes ! Tu vois quoi d'autre ? Mais la viande rouge. Ok vas-y. Une fois que ça refroidisse, ça va durcir. Ah, il s'est pris du brocoli lui ! Traître ! Traître ! On n'est pas la team brocoli ici ! Justement, je sais que Florian anti-brocoli du coup pour la conscience ! Elle a l'air tendre hein ! Ah ouais ! Tendre et grillé à la fois ! Ah la la ! La mienne ! Regardez-moi ça ! Voilà, dans ton assiette il y a juste le brocoli qui me gâche un peu le paysage ! Vas-y dégustation ! Un morceau de bien tendre, la viande fond bien en bouche ! J'ai juste envie de... En plus j'ai pris un morceau de gras ! C'est les morceaux que je préfère le plus dans la viande ! Alors lui ! Avec ça, c'est sûr ! Ah oui ! Alors lui aussi ! Il a quand même réussi hein ! C'est dire la qualité de la viande ! Vous noterez que Hervé a réussi à couper la viande avec un couteau comme ça, alors qu'on avait les couteaux à viande ! Le petit grillé là-dessus ! Ah tu vois ! Tu vois je te montais pas hein ! Avec un peu de blé ! C'est mon accompagnement préféré ! Un peu de poivron et autres légumes là ! Du coup tu penses que tu vas pouvoir déglinguer le plateau ? Que j'ai ou con ? Je compte beaucoup sur toi ! Et moi aussi je compte sur toi ! On compte l'un sur l'autre donc là c'est un travail d'équipe là ! Et le petit plat de légumes avec la viande hachée là, c'est même plus un accompagnement ça ! Tu peux manger ça juste en plat ! Ah bah oui c'est juste un plat ! A part entière ! Parallèlement tu vas aussi taper un peu dans d'autres viandes pour pas se lasser ! Exactement histoire d'en avoir pour tous les goûts ! On va goûter un peu autre chose ! Même si ça bien sûr on va le finir après ! Moi ce qui me fait envie là en priorité, même si je pense que je vais pas tarder à attaquer le burger, c'est l'adana ! Tu vois ? Ça c'est très très bon en général ! Et en plus ça fait une petite pause dans la mastication parce que du coup, c'est haché donc ça se mange plus facilement ! On est pas fatigué de manger, on est fatigué de masticer ! Ça c'est mon kiff hein ! C'est vrai ! Ça je pourrais t'en déglinguer plein ! Adana ! Je te donne la mienne si tu veux ! Non non vas-y ! Ça ça se mange pas enfin ça ! Bon j'ai envie de me goûter le burger pendant que j'ai de l'appétit ! Mais ça ça va être traître le burger parce qu'il y a le pain avec ! Et ça, ça va caler d'un coup ! 3 steaks, bon ils sont fins donc ça va, ça fait l'équivalent d'un très gros steak on va dire ! Ou d'un gros steak et demi ! Et puis après ouais ça a l'air classique, fromage, tomate, la base du burger ! La sauce est bonne ! Pour le coup, on retrouve vraiment la base du burger ! C'est-à-dire un très bon burger maison ! Pas une recette qui s'en va leur dire mais vraiment la base ! The burger quoi ! Pour moi c'est vraiment ça là ! Mais très bon ! Après bon, moi si je viens ici, je vais pas venir ici pour manger un burger ! Autant ça en plaisir avec toutes les grillades et tout ça ! C'est clair ! Mais bon, on nous a proposé très gentiment de le goûter ! On n'a pas aussi refusé hein ! Un burger ne se refuse jamais ! Je suis toujours sur ma première viande ! Je galère un peu parce que forcément, elle a durci par rapport à tout à l'heure ! Et comme toutes les viandes arrivent en même temps... Ça risque de durcir ! Ça risque de durcir ! Et là, la suite... Notre mâchoire là va être mise à l'eau ! Ah mais ça ouais ! On se fait la muscu des mâchoires pour 2019 ! On prend un petit bout de viande ! Il était tendre celui-là ! Toujours aussi tendre ! Moi je vais goûter le pavé de rum steak ! C'est un tout petit bon refroidi ! Bon... Ça ouais, on n'y peut rien ! Au vu du nombre de viandes qu'on a, c'est normal ! Mais ça risque de la bonne viande ! Et je vais me chercher de la garniture ! Ah vas-y ! Et moi, j'ai goûté ça ! Ah ça, ça me repose un peu ! La mastication ! Très bon goût, très bonnes odeurs, très bonnes saveurs ! Ah non ! Il a repris du brocoli ! Non mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il fait une fixette sur le brocoli ! On dirait que ça te fait déculpabiliser ! Ouais, un peu ! Tu vois, ça permet d'équilibrer la balance ! Tu m'as tenté avec le poulet du coup ! Tu vas goûter le poulet ! On va voir ce que ça donne ! Là, je suis retourné à l'espace de quelques instants, on m'a provisionné en blé ! Et je n'ai pas résisté non plus aux légumes viandes hachier ! Que j'ai beaucoup kiffé ! Et il reste encore ! Franchement, là aujourd'hui, on a fait nos malins ! Mais franchement, je dis, si vous venez, vous prenez une viande, on formule une viande ! Genre moi, je prendrais Adana parce que c'est vraiment ce que j'ai aimé ! Ou alors de fou ! Ou alors le poulet ! Et vous déglinguez le buffet ! Et ça suffit ! Comme ça, le midi, ça fait 14,90 ! Après, si vraiment vous voulez une deuxième viande, vous pouvez prendre une deuxième viande, c'est pas très cher non plus ! Mais franchement, une viande plus déglingage de buffet, je pense que là, c'est rentabilisé et c'est le raisonnable ! Là, bon, forcément, on est en vidéo, on veut faire nos malins ! Tu veux faire ton malin ? Non ! Moi, beaucoup moins ! Mais on va essayer de donner le maximum ! La course n'est pas terminée ! Le Tour de France ne se gagne pas dans la première étape ! C'est moi qui t'ai appris cette expression ? Ah, t'as fait plaisir ! Je me disais, tiens, il connaît cette expression ! Donc là, on est dans la côte, on est en train de monter, on est en train de monter ! Moi, perso, je vais m'arrêter là, mais regarde, on a quand même bien fait honneur ! Ah oui ! Sachant que tout ça, on met dans une barquette, il y a moyen ! Quand t'en finis pas, on peut mettre dans la barquette, voilà ! Et comme ça, tu ramènes, parce que je sais que toi... Ça sera un repas de famille, le repas de Noël ! Le repas de Noël, a posteriori ! Par contre, tu finis ton burger ! Moi, j'ai mangé mon burger et tout ! Il fait honneur ! Pas de triche ! On dit la vérité ! Bon, Hervé, t'arrives encore à marcher ? Oui, là, ça va ! On va faire la marche digestive ! On est entre marcher et rouler, là ! C'est vrai ! Merci beaucoup ! Au revoir ! A bientôt ! C'est bon, t'as ta barquette ? Elle est là, c'est bon ! Marche digestive ! Et on se retrouve très très vite pour un prochain vlog ! Le retour du meilleur snack cette semaine ! La saison 3 commence, donc je vous attends ce mercredi à 18h pour de nouvelles aventures ! D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Merci à toi mon dauphin ! Merci à toi, je suis plein ! Et on se retrouve tous les jours sur mon Facebook, c'est... LaurienHenair ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... LaurienHenair ! A plus, tcho ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! On aime regarder Florian On Air ! Alors, tu dis quoi Florian ?